Nous sommes comme chaque semaine avec Thibaut Leclerc. Bonjour Thibaut ! Bonjour ! Et cette semaine on va parler je crois de l'un de vos fruits préférés, c'est la poire. On en salive d'avance. Oui, la poire selon Homer c'était le fruit des dieux mais sachez surtout que c'est un fruit royal parce qu'au moment du sacre, le maire de Reims offrait au roi ce qu'il avait de plus précieux et il disait nous vous offrons ce que nous avons de meilleur, nos vins, nos poires et nos cœurs. Alors l'avantage de la poire c'est qu'elle contient beaucoup d'eau donc elle rafraîchit beaucoup, elle désaltère très bien, elle a beaucoup de goût, elle est légèrement sucrée mais sachez qu'il y a beaucoup de vitamines C, beaucoup de vitamines E, elle facilite votre digestion, elle est riche en fibres mais en fait elle n'est pas très calorique donc vous pouvez manger beaucoup beaucoup de poire, c'est un excellent encas, c'est très bon pour la santé. Et en plus il y a plein d'espèces de poires, on sait combien il y en a ? Alors à l'origine il y en avait 4, aujourd'hui il y en a plus de 500. Alors les plus connues c'est celles que vous trouvez sur les marchés, je ne vais pas vous les décrire mais en fonction des saisons vous avez l'Alexandrine, la Beuré Hardy, la Louise Bonne, la Comis, la Doyenne du Comis, la Pascrasane, on a même créé une nouvelle variété l'Angelis donc on continue à faire des croisements pour sortir des poires toujours plus faciles à consommer. Alors le problème vous savez que ça ne se garde pas très bien donc il faut qu'elles soient encore un peu dures à cette époque-ci. Si vous les fermez rapidement, vous les mettez dans votre réfrigérateur quelques heures et après quand vous les sortez, ça accélère la maturité et vous pouvez les manger relativement vite mais on les achète en principe toujours un peu dures à cette époque-ci alors que les poires d'été, elles vous pouvez les acheter déjà prêtes à consommer. Il ne faut pas hésiter à les utiliser dans les salades, il y a un truc formidable c'est la salade d'endive avec des noix et quelques quartiers de poires dedans. Vous pouvez l'utiliser avec du chocolat évidemment, la poire négresco, vous pouvez l'utiliser en accompagnement, vous pouvez poêler des poires, vous pouvez le faire avec quasiment toutes. Et bien plein d'astuces qu'on va mettre en pratique dès ce week-end dans nos cuisines, merci beaucoup Thibaut Leclerc. Et puis pour retrouver cette chronique, c'est comme chaque semaine le site terroirdechef.com. A très bientôt Thibaut. A la semaine prochaine.